Bien, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, je vous fais ce petit message vidéo. Je voulais un petit peu vous faire ce message avant toute chose pour vraiment vous remercier pour bon nombre d'entre vous qui ont aimé mes publications sur les réseaux sociaux et donc les photos de mon séjour. Mais avant toute chose, j'ai un peu le sourire ce soir, ou plutôt cette nuit. Est-ce que vous savez pourquoi ? Et moi je vais vous le lire. Parce que, souvenez-vous, plusieurs mois en arrière, voire plusieurs semaines en arrière, des bandes de débilos, comme je dis, de gens sans cervelle, sans cerveau netoire et qui n'ont pas connecté leurs neurones, qui m'ont accusé de toutes choses et de toutes sortes, n'ont pas réfléchi avec leur cerveau. Et vous savez, je vais vous dire la chose suivante, je vais remercier les haters, vous savez pourquoi. Pourquoi ? Parce que vous avez été trop cons. Et ouais, je vais vous le dire pourquoi. Parce que grâce à vous, vous m'avez donné de l'argent. Ouais, vous m'avez donné de l'argent, je suis d'accord. Et vous savez pourquoi ? Parce que vous avez été tellement trop cons à inventer des choses qui ne sont pas. Comme quoi j'aurais piraté des sites web et des bases de données, ce qui n'est pas le cas. Comme quoi j'aurais soi-disant insulté, voire même injurié des gens. Pas du tout. Moi, je vais vous dire les choses suivantes. Grâce à vous, moi je suis partie au bord de la mer. Les pieds dans le sable, tranquille, faire bronzette. Pendant que certains, comme Mademoiselle Anna, Lisa ou d'autres, Mademoiselle C, Mademoiselle Eren, se sont tous fait manipuler et n'ont toujours pas d'ailleurs connecté leurs neurones. Moi, je vais vous dire la chose suivante. Tous ces gens-là, messieurs, dames, se sont tous fait manipuler parce qu'ils ont écouté des gens qui m'ont inventé une vie et un personnage que je ne suis pas. Et ce soir, si je vous sors ce message, c'est pour vraiment un état bilan des choses. Déjà la première, je regrette, mais très clairement, tous ces gens qui se sont fait manipuler, et qui se sont fait retourner les cerveaux. Pour la plupart d'entre vous tous, vous avez pensé que j'avais insulté des gens sur les réseaux, que j'avais piraté un site web et une base de données. Tout cela a été faux et a été démontré par la justice. Si ce soir, je vous fais ce message depuis les 300 kilomètres qui me séparent de Paris, c'est pour deux choses. La première, comme vous le savez, bon nombre de personnes m'inventent une vie et un personnage. Bon nombre de personnes se permettent de me prendre de haut. Ce soir, ou plutôt cette nuit, si je vous fais ce message, très tardivement dans la nuit, c'est pour faire un état bilan avec vous tous. Ce soir, grâce à vous et grâce à bon nombre de personnes, vous m'avez soutenu. Grâce à bon nombre de personnes, vous avez été là. Et grâce à vous, j'ai pu avoir des vacances de rêve, dans des paysages de rêve paradisiaques. Oui ? À seulement 300 kilomètres de Paris. Eh oui. Parce que, pour bon nombre de débilos, qui ne m'ont pas compris, vous êtes tombé dans le piège de l'État. Vous êtes tombé dans le piège où vous m'avez accusé à tort, sans réfléchir, sans même connecter vos neurones, pour certains, mademoiselle, mademoiselle, pardon, mademoiselle, monsieur P, monsieur MP, voire d'autres qui m'ont accusé à tort, de certaines choses fausses. Il faut savoir que vous êtes tous tombés dans le panneau. Vous avez été tellement tous abrutis que vous n'avez pas compris. Ce n'est pas une question de vol d'argent. C'est une question que, tout simplement, je me suis offert des vacances de rêve. Et j'ai pu faire un état bilan. Et ce soir, je vous sors cette vidéo pour vous faire un état bilan, justement. J'ai fait un état bilan pour vous entre ici, à 300 km de Paris, et Paris. Le constat est alarmant, voire même d'une espérance que je l'attendais. Il faut savoir qu'à Paris, on voit des gens qui prennent de haut certaines personnes par leur fonction ou leur cadre que leur hiérarchie n'est pas capable de contrôler. quand elles ont attribué des grades. Il y a plus une semaine, je vous martelais le message suivant pour certaines personnes de faire vos formations professionnelles et personnelles. Encore une fois, ce même message, je le maintiens. Ce même propos, je le maintiens. Quand vos supérieurs hiérarchiques vous demandent de prendre des formations ou de les faire, cela est pour votre bien et non pas pour votre mal. Encore une fois, et je maintiens mon propos, au lieu de m'inventer une vie pour certains. Et un personnage que je ne suis pas. Comme mademoiselle Anna, Lisa, mademoiselle C, mademoiselle Eren. Êtes-vous posé la bonne question ? Est-ce vous le problème ? Je vais vous répondre, non. Le problème, mesdames, c'est que vous êtes tous, pour la plupart, faits, bernés par des gens qui ont été jaloux de mes capacités de pilotage et qui ont été jaloux du contenu que je vous ai proposé sur les réseaux et ailleurs ? Si ce soir, je vous fais cette vidéo, c'est pour remercier les haters. Grâce à eux, j'ai pu m'offrir un voyage, mais de rêve, loin de Paris, reposant et sans stress. Si ce soir, je vous fais ce message, c'est pour attirer votre attention. La première, comme vous le savez, il y a plusieurs semaines, des gens m'accusaient à tort d'avoir hacké un site web et une base de données, m'accusaient à tort d'avoir injurié, voire même insulté, une personne de mon propre travail. Aujourd'hui, l'état bilan est là, pour faire la lumière sur les choses. Aujourd'hui, tous ces gens se sont tous fait berner. Sans prendre de formation professionnelle à l'école 42 de Free, à la Donkyschool à Paris, voire même dans les Greta de France qui proposent eux-mêmes des formations informatiques. Si ce soir, je vous fais ce bilan, c'est surtout pour vous dire merci les haters. Vous savez pourquoi ? Parce que moi, au moins, moi, je suis partie au bord de la merde. Dans un endroit, mais de rêve, mais de rêve, vous n'imaginez même pas. Et dans des paysages à couper le souffle, sous tout type de temps. Et je peux vous garantir une petite chose. Pour les haters, vous avez perdu. Et vous avez perdu gros, sans vous en rendre compte. Voilà mon message. Voilà, messieurs-dames, sur ce que j'avais à vous dire. En tout cas, un grand merci pour toutes les personnes qui continuent de me soutenir, qui continuent, pardon, de regarder mes stories et qui continuent de regarder aussi mes réseaux sociaux. Ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir fait partager l'intégralité de la destination sur laquelle j'ai été, ou plutôt des destinations où j'ai été. Ça a été un plaisir pour moi de vous avoir accompagné. Et puis, moi, je vous retrouve à la rentrée pour d'autres nouveaux contenus. Salut tout le monde et bonne soirée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada